Bonjour Monsieur, depuis tout à l'heure je vous ai vus avec votre panneau sceau, chrétien avec moi pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ça. Pourriez-vous être plus complet, plus descriptif ? Ah ben voilà, je rassemble les chrétiens ici au milieu des gilets jaunes, parce qu'en fait, ces gilets jaunes, c'est une œuvre du Seigneur, comme on dit à mon creux. Voilà, et donc... Excusez-moi, qu'est-ce qu'un chrétien peut apporter au mouvement des gilets jaunes ? Lui tout seul, il ne peut rien apporter s'il n'est pas porteur du Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire que le chrétien, c'est un homme comme tout le monde, sauf que s'il a accepté Jésus dans sa vie, qu'il renonce quelque part au péché bien sûr, et bien qu'il dise que Jésus est son sauveur, son Seigneur, et bien il devient enfant de Dieu quand il reçoit le Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, parce que Jésus a dit qu'il est le pain de vie, et le pain, là, il s'agit de la parole de Dieu, la parole qu'il nous a laissée, la Bible, en Seigneur Testament. Donc quand on se nourrit au quotidien de ces paroles, on se remplit en fait de l'huile du Saint-Esprit, on se remplit du Saint-Esprit, on devient porteur du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est Dieu en fait, d'accord ? Donc il fait de nous des temples, et quand il est en nous, et bien le miracle change, nos vies sont miraculeuses. Moi, ma vie est un miracle, je vis des miracles d'Esprit, tout ce que l'on me m'enseigneur, des petits comme des grands, au quotidien, depuis dix ans maintenant, et bien, moi je suis là aussi à la fois pour enseigner cela, parce que l'église de Dieu a du mal à se nourrir. C'est vrai que c'est une contrainte, peut-être de prendre ce pain spirituel au quotidien, mais pourtant il faut le faire, parce que moi si je viens là, si je ne me suis pas nourri avant, je ne sers à rien. Mais tant que je suis porteur du Saint-Esprit, Dieu peut agir. Il peut agir sans que je prie même, et si je prie, Dieu fait aussi, parce que c'est sa volonté de faire des choses comme cela. Excusez-moi, est-ce que les manifestants se sont-ils rapprochés de vous pour avoir une parole spirituelle ? Oui, vraiment, beaucoup de chrétiens viennent comme cela, des non-chrétiens aussi, et c'est pour l'instant qu'avec un bon esprit, je dirais. Quelles sont les questions qui vous sont posées ? Alors, c'est une sorte de convivialité tout d'abord, ça peut être toute sorte de questions, de rapprochement. Vous savez, dans le milieu des Gilets jaunes, finalement, ils ont envie de se retrouver. C'est incroyable, mais on n'avait jamais vu tout ça avant. On était tombés dans une sorte de société d'individualisme où les gens ne se paraissent. Et là, les gens ont envie de communiquer les uns les autres. Pour plus qu'on nous porte un message, les gens viennent photographier le message et on engage une discussion. Une sorte de communitarisation. du Seigneur, et quand je le trouve du Seigneur, c'est super. Donc, moi, j'annonce que dans trois mois, maintenant, le Seigneur vient faire un miracle et c'est la fin de la République dans trois mois. On le verra. Donc, c'est pour les beaux jours, fin mai, dès que je vous ai dit. Excusez-moi, pouvez-vous répéter ce que vous avez dit ? Il y a un miracle ? Quel genre de miracle vous souhaitez vous annoncer dans trois mois ? Oui, alors, il y a des... On peut faire référence à certaines prophéties dans la Bible, pour cela. Et les prophéties qui ont été données à des hommes de Dieu, ça remonte même, pour vous dire, à l'époque même où la France s'est créée, s'est constituée avec son premier roi. On a les prophéties de Saint-Rémy qui annonçait déjà le dernier roi des Français. Et donc, en fait, il y a eu plein de prophéties, une cinquantaine de prophéties sur ce roi qui doit venir en France, qui va être le dernier, qui sera un roi de droit divin, qui va faire tomber, donc, qui va être une république. Et Dieu va pouvoir offrir, je dirais, il va pouvoir démontrer le cœur de père qu'il est en répondant un peu à toutes les attentes que le peuple porte aujourd'hui. Parce que, je dis les jeunes, il faut avouer que les gens ont un salaire d'esclaves aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous savez, les esclaves, ils mangeaient aussi, mais quoi ? Ils se vêtissaient également, mais de quoi ? Excusez-moi, monsieur. Ils se venaient aussi de quoi ? Les Gilets jaunes, aujourd'hui, c'est un peu comme ces hébreux, à l'époque de Moïse et de Pharaon, qui étaient des esclaves, ils avaient un salaire d'esclaves. Et Moïse venait voir Pharaon, et le Pharaon a refusé par dix fois d'accès aux revendications, qui était pourtant simple. et bien Pharaon Macron a déjà refusé dix-sept fois. Excusez-moi, monsieur, j'espère que vous ne nous souhaitez pas d'invasions de sauterelles, ce genre de choses. Non, non. Faites-vous partie d'un groupe religieux et souhaitez-vous le mentionner ici ? Non, 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 je suis juste chrétien, mais voilà, Dieu, comme il était pris dans Acte 2, Dieu avait annoncé d'avance que par son prophète Joël et par Pierre, l'apôtre Pierre aussi, qu'à la fin des temps, quand le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, sur terre, l'esprit saint, sur ses enfants, donc, ils auront des songes, des rêves, des visions de la part de Dieu et de prophétiseront. Donc, vous êtes Dieu rival. Voilà. Merci, monsieur. C'est un rapport avec la Bible aussi. Merci, monsieur. Merci, monsieur.